L'homme de 54 ans serait connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle. Il a été interpellé à son domicile ce midi. Les enquêteurs le soupçonnent d'être impliqué dans la disparition de Mokhtaria Shaib, 19 ans, dont le corps mutilé a été retrouvé en 1997. Un meurtre sauvage qui va traumatiser la ville de Perpignan. D'autant qu'il survient deux ans après la disparition d'une autre étudiante, Tatiana Andoujar, 17 ans. Toutes deux se sont volatilisées autour de la gare de Perpignan. Ce même quartier, où six mois plus tard, une troisième jeune femme disparaît. Marie-Hélène Gonzales, 22 ans, retrouvée décapitée. Les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à un tueur en série. Ils se lancent à sa recherche. Des dizaines de suspects sont arrêtés, puis disculpés. Aujourd'hui, les familles des victimes retrouvent espoir. Elles sont soulagées, enthousiastes et même surprises, même si depuis des années, elles attendaient qu'il y ait quelque chose qui se passe. Elles n'ont jamais perdu espoir. Et aujourd'hui, elles sont satisfaites de voir que l'enquête progresse. Ce sont de nouveaux prélèvements ADN, croisés avec le fichier national des empreintes génétiques, qui ont permis d'aboutir à cette nouvelle arrestation, peut-être la fin du mystère des disparus de la gare de Perpignan.